Bonjour les amis, c'est Fabien Kimenko depuis Cannes et les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui je veux vous parler d'une vidéo ultra importante et qui concerne justement ce monde et cette ère technotronique qui est en train d'arriver. Je pense qu'en Occident et plus généralement dans le monde entier, et ceci va être globalement mené par la Chine, mais globalement par toutes les élites et les nations qui sont un peu dans le G20, il y a cette idée d'amener l'apport des machines, des robots, de l'intelligence artificielle et de plus en plus de technologies dans nos vies quotidiennes. Et c'est quelque chose que nous voyons arriver dès ce printemps 2020 et que nous allons voir se confirmer durant l'année 2021, globalement jusqu'à la fin 2022, et que nous verrons émerger je pense globalement à partir de 2023. Voilà. Donc c'est certain que sur ces trois années qui arrivent, mais il y aura un tournant très important autour de ce printemps 2020 et de ce début d'année 2021, il va y avoir le contrôle des personnes et l'avènement de nouvelles technologies, intelligence artificielle, réalités virtuelles et autres et nous devrions voir les machines faire partie de plus en plus de notre quotidien. Alors on a vu là que les drones, les livraisons par drone allaient être arrivées en Europe pour janvier 2021, c'est officiel, il va y avoir la disparition de nombreux livreurs, de nombreuses professions liées à tout ce qui est la livraison, et c'est vrai que les drones ou les espèces de chiens robots ou policiers robots pourraient remplacer certaines équipes de police. On peut penser, notamment s'il y a des, on va dire des chaos civils et des révolutions, on va dire, civiles et citoyennes qui se font d'un peu partout, peut-être que cette option pourra être utilisée. Et je pense qu'encore une fois, la Chine va être au centre de ce projet mondial et à problèmes chinois, solutions chinoises et on voit même les Etats-Unis qui sont en train d'aborder cette voie. Alors là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 31 mai, mais je disais qu'il y allait avoir de plus en plus de contrôle sur les réseaux sociaux et autres et on voit même que Trump est obligé de faire ça aux Etats-Unis. Il y a de plus en plus de contrôle et de dictature via cette technologie qui se présente sous des airs de liberté mais au final est une prison pour nous et beaucoup de restrictions et beaucoup de contraintes la technologie. C'est donc un moment, je pense, majeur qui va s'annoncer à partir du moment et à partir de la première moitié de 2021, je pense. C'est là où je pense que ce contrôle va se faire de plus en plus accru. Donc on peut penser que que cet état de fait va survenir et va bloquer, va limiter pas mal d'entre nous qui, encore une fois, ne voyons pas forcément les choses arriver de manière datée et précise. Les médias sont souvent très nébuleux par rapport à tout ça même si on nous en parle depuis des années. Et 2021 et la fin de l'année 2020 mais même l'année 2021 en général va être l'année des grandes découvertes technologiques. Probablement et comme on peut supposer ils vont sûrement annoncer l'arrivée d'un vaccin ou d'un traitement contre le Covid mais il y aura sûrement d'autres choses qui concernent l'intelligence artificielle, la manière dont on utilise Internet, et les machines où il y aura le jour et je pense qu'il y aura également de grandes avancées sur le plan de l'espace. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit sur ce printemps 2020 là aujourd'hui avec Elon Musk par exemple et SpaceX. Et comme je vous dis on a vu l'arrivée de nombreux chiens robots comme dans Black Mirror et on l'a vu arriver on l'a vu arriver déjà à Singapour durant la crise du Covid. Donc c'est certain que ces appareils de livraison de contrôle des populations ou même entre guillemets de service à l'homme en premier lieu parce que ça se présentera toujours sous cette forme là. ils vont pas vous dire on vous met des robots pour plus vous contrôler pour détruire l'économie mais c'est certain qu'il va y avoir un remplacement de de l'humain surtout en Europe et en Occident et les machines vont devenir au centre du jeu dans beaucoup d'endroits et je pense que la Chine également est au centre de tout ça. la Chine en Asie en ce qui concerne l'Asie elle veut se faire le centre de ce contrôle technique et par la technologie et par la technotronie et donc cette ère technotronique qui a été annoncée par des gourous un peu de l'état profond comme Zbigniews-Brezinski Zbigniews-Brezinski c'est l'état profond pour reprendre une expression qui est de plus en plus à la mode parmi les gens qui se réveillent en 2019-2020 qui a un complot mondial c'est peut-être un peu tard mais bon il n'est jamais trop tard pour bien faire mais c'est vrai que comme disait Zbigniews-Brezinski on arrive dans une ère technotronique où de plus en plus le gouvernement pourra d'un claquement de doigts sortir une fiche et savoir ce que pense un citoyen qu'est-ce qu'il achète qu'est-ce qu'il consomme sa religion sa façon de voir le monde et autres et c'est certain qu'aujourd'hui avec toutes ces machines on peut non seulement contrôler notre liberté mais savoir ce qu'on pense où on est qui on est etc c'est donc une étape clé et majeure qui va se produire sous le carré de Saturne-Uranus donc sur trois étapes de 2021 qui sont de mémoire février juin et décembre 2021 cette évolution ira jusqu'à octobre 2022 et l'année 2023 finalement qui correspondent globalement à la sortie de Saturne du signe du verso et à l'entrée de Pluton dans ce même signe et c'est à ce moment là où on peut penser que la Chine va utiliser justement cette technologie pour prendre le contrôle du monde comme l'Occident avait utilisé la religion et on va dire l'imprimerie et ses connaissances géographiques et même un peu technologiques à l'époque pour contrôler le monde on va dire autour du 15ème siècle pour prendre le contrôle du monde autour du 15ème 18ème siècle et bien là la Chine va peut-être faire cela mais en beaucoup plus rapide sur l'espace on va dire d'une dizaine d'années maximum d'une cinquantaine d'années mais il ne faudra même pas compter une trentaine cinquantaine d'années parce que Xi Jinping a annoncé que la Chine contrôlerait le monde pour 2040 et il sait très bien de quoi il parle parce que justement l'année les années on va dire autour de 2040 et on peut penser à février 2045 et septembre 2051 se voient de grands alignements de grandes dorifories dans des signes et notamment dans les signes du verso et c'est vrai qu'il y a une belle doriforie aussi en février 2021 il y a une grosse grosse concentration planétaire en février 2021 et il y en aura également une en février 2045 et je pense qu'entre ces deux ces deux périodes tout simplement la Chine prendra le contrôle du monde ça c'est certain elle prendra la dominance mondiale et l'Orient mènera le monde avec le trio en tête Chine, Inde et Russie voilà je vous souhaite donc une bonne perspective comprenez bien tout cela et je pense que la meilleure solution pour éviter tout cela c'est d'être quelqu'un de patient d'autonome de ne pas voir plus grand plus haut que ce que l'on a dans la vie pour justement avoir une vie sans trop de machine sans trop de dépendance par rapport aux nouvelles technologies et avec une grande autonomie et plus vous le serez et plus vous serez heureux et vous pourrez contrer un peu ce monde de Black Mirror qui vient et c'est vrai que s'éloigner des grands centres urbains ou périurbains retrouver la terre la nature un potager une autonomie d'énergie au maximum sera effectivement une manière de pallier à ce monde là une famille une vie amoureuse et une famille saine dans des valeurs saines idéologiques saines pourra vous aider à combattre tout ceci voilà j'espère que effectivement ce sont des solutions qui vous plairont encore une fois elles sont générales elles ne valent en aucun cas des solutions au cas par cas que vous pourrez justement entrevoir grâce à l'étude de votre thème de naissance encore une fois cet aspect de Saturne carré à Uranus va renforcer la dissonance Saturne-Uranus qu'on trouve dans de nombreux thèmes de naissance et pour les générations 83 par exemple et plein d'autres générations et je pense je pense à des générations des années 60 et 70 voilà si vous avez un contact entre Saturne et Uranus cette année 2021 peut se voir de grands chamboulements pour vous donc il faudra la préparer et trouver les solutions au mieux et dans ce sens l'astrologie peut vous y aider donc contactez-moi si le besoin s'en fait sentir voilà merci encore une fois à toutes et à tous pour vos partages à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada